... Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravie de vous savoir à l'écoute et de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez. Je suis entouré ce soir de femmes. Annabelle Giroux, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, en cette veille de Saint-Valentin, nous allons parler amours à Fic et PMA avec nos invités Julie et Daphne Guillot pour leur roman illustré « S'il suffisait qu'on s'aime », chronique des années PMA pour toutes, aux éditions Stankis. Bonsoir Valérie Giroux. Denis-Martin Chabot de Montréal qui nous parlera de réfugiés ukrainiens qui vont s'installer à Montréal. Nous sommes avec nos réalisateurs. Bonsoir à Nathan et à Amy. Bonsoir Brahim, comment ça va ? Ça va, merci. Et toi et Amy ? Amy... Elle va bien, elle a le sourire. Elle va pas super bien, on va dire. Ah ouais, si si, très bien, si si, très bien. Eh si, très bien, bien sûr. On a une super émission qui nous attend, alors restez avec nous. Au mon micro, le cercle des chroniqueurs. Nous sommes avec Christophe Marté et GBT Plus Committed. Bonsoir Christophe, comment ça va ? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Ça va très bien, merci. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Alors tu démarres cette chronique par un hommage, mort du militant Daniel Defer, compagnon de Michel Foucault et fondateur de Aide. Oui, on a appris, donc, la semaine dernière que Daniel Defer, donc 85 ans, sociologue français, qui était le compagnon, effectivement, de Michel Foucault pendant plus de 20 ans, est décédé. Il avait fondé l'association Aide en 1984, quelques mois après le décès de Michel Foucault. On a appris, d'ailleurs, bien plus tard que Michel Foucault était mort du sida, ça avait été caché à l'époque. Et ce qu'a voulu faire Daniel Defer avec Aide, c'est de remettre le patient au centre et c'est aussi d'expliquer qu'il fallait préserver, évidemment, la dignité des malades. On se souvient aussi que c'est grâce à Aide qu'on a pu avoir, comme ça, aussi des lignes d'écoute et toutes les dispositions de prévention, de campagnes de prévention, que l'association a menées avant même que les pouvoirs publics se préoccupent vraiment du sida. Donc, on doit vraiment lui rendre un hommage appuyé. Moi, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques années pour IAG et qui vivait, d'ailleurs, dans l'appartement qu'il occupait avec Michel Foucault. Les livres étaient en place. Et vraiment, c'était quelqu'un de très, très, très important dans la lutte contre le sida en France. Tu poursuis avec Mithou, la famille de Guillaume. Veux la réouverture de l'enquête. De quelle enquête, Christophe ? Alors, oui, on se souvient de ce garçon, donc Guillaume, un jeune étudiant qui s'était suicidé en 2021 après avoir dénoncé, en fait, le comportement, enfin, même accusé un élu parisien, membre du PC de viol. Et ce témoignage sur Twitter et après, ce suicide avait déclenché une campagne qu'on avait appelée, effectivement, le Me Too Gay parce qu'on avait compris aussi que dans le milieu gay, il y avait des comportements de harcèlement et de violence sexuelle qui étaient parfois tabous, parfois cachés. Une première enquête avait eu lieu qui avait donné lieu à un non-vieux, finalement. Et c'est les parents de Guillaume qui ont souhaité, qui ont demandé qu'un juge d'instruction reprenne la quête pour savoir exactement ce qu'il s'était passé et pour faire toute la lumière sur cette malheureuse affaire et triste affaire, effectivement. Football, toujours de l'homophobie dans le domaine du football, une bande roulomophobe, une tribune fermée, six matchs à Montpellier, Christophe. Oui, alors je voudrais revenir juste avant, excusez-moi, Brian, sur ce que j'imagine beaucoup de gens entendent. Ah pardon, donc, on a eu un problème de son. Je n'entendais pas la fin. Ah, tu m'entends toujours ? Oui, là, je t'entends. On t'entend. Oui, je disais qu'effectivement, on se souvient qu'en janvier, il y avait eu, dans une tribune, sur un match montpellier-Nantes, il y avait eu des débordements et notamment des banderoles très homophobes dont une disait, vous ne valez pas une merde, équipe de tapette. Et donc, la fédération, la ligue de football professionnel, pardon, a rendu sa décision le 8 février sur ces agissements homophobes pour décider que des matchs, que cette tribune serait fermée pendant six matchs à Montpellier. Moi, je ne trouve pas que ce soit une sanction très forte, mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Brian. En tout cas, voilà, on voit qu'en France, on a beaucoup de mal à traiter de cette homophobie décomplexée, si je puis dire, dans les tribunes de foot. Mais voilà. C'est vrai que c'est un peu léger. Six matchs, c'est un peu léger. Mais la ligue de football, en France, elle a quand même toujours du mal un peu à réagir, bien qu'il y a un certain nombre d'associations qui loutent justement pour faire évoluer les choses, aussi bien les clubs de foot comme les Palin Boys, ou aussi Rouge Direct. Oui, tout à fait Rouge Direct, qui mène un combat effectivement assez important. Et là, effectivement, c'est assez léger. Merci d'en parler. C'est assez léger, oui. Committed. Tu vas maintenant nous parler de Philippe Jouani, auteur de 95. Oui, alors 95, c'est un livre qui est paru chez Grasset, un livre très important qui raconte l'année 95, qui est une des années les plus sombres de l'épidémie de Sida. Alors, ce qui est intéressant et en même temps un peu troublant dans son roman, c'est qu'il évoque l'avis de plusieurs amis gays qui fréquentent beaucoup le marais, sortent, prennent des drogues, etc. Sans prononcer dans ce roman le mot de Sida, il s'en explique dans une interview que j'ai réalisée pour Committed. Et son roman s'articule à la fois avec son récit historique sur ces années-là, mais aussi sur les témoignages qu'il avait recueillis d'un certain nombre de personnes qu'il avait recueillis ces témoignages dans les années 90-2000. Et je vous recommande vraiment la lecture de ce livre parce que c'est extrêmement fort et sur en plus une période qui est déjà très ancienne, voilà, et puis sur des lieux aussi qui n'existent plus vraiment dans le marais. Lesquels, par exemple, si tu devais un peu les citer ? Il y a les lieux comme la librairie Agorapresse où on allait chercher Tétu, maintenant en face l'Open Café est fermé, les mots à la bouche, il y a énormément de lieux qui étaient un peu emblématiques de cette période et de cette explosion de la diguée, on va dire, et qui ne sont plus là. Le marais n'est plus ce qu'il était, mais maintenant on peut dire qu'il y a plein de choses qui se déplacent. Donc on a vu dans l'11e arrondissement c'est les mots à la bouche, mais petit à petit où on trouvera un peu des barres un peu partout sans forcément que tout soit concentré dans le marais aussi. Oui, tout à fait, il n'est pas forcément, il n'est pas nostalgique forcément de cette période parce qu'elle a été aussi très dure, mais simplement pour dire que voilà, il ne faut pas non plus oublier toutes ces personnes qui sont décédées, soit du sida, soit de la drogue, soit des deux, malheureusement, dans ces années-là. C'est un très beau roman. Alir, merci de nous le conseiller. Qui est Zanel Miolli, Christophe ? Zanel Miolli, c'est une photographe sud-africaine, noire, qui aujourd'hui se présente comme activiste visuel, c'est-à-dire que dans l'interview qu'elle m'a accordée, elle explique que son travail a pour but de faire avancer un agenda politique, et c'est vrai que depuis 20 ans, elle photographie, elle documente les communautés LGBT qu'il y a plus d'Afrique du Sud, mais pas seulement, puisqu'elle fait aussi du travail d'autoportrait où elle se présente elle-même et où elle met en... Elle questionne, elle interroge la représentation des corps noirs, elle interroge, elle questionne aussi justement le racisme, mais aussi les LGBT-phobies, donc c'est un travail vraiment très très important sur la durée qui est aujourd'hui célébré à la MEP, donc à la Maison Européenne de la Photographie, dans une magnifique exposition qui a duré un bon moment, ça fait les dates en tête, mais en tout cas vous avez le temps d'y aller, donc même si vous n'êtes pas sur Paris, je recommande vraiment cette expo parce qu'elle présente aussi le parcours des communautés LGBTQIA+, en Afrique du Sud, les choses qui restent à accomplir et tout ce qui a pu être accompli, donc c'est à la fois une exposition à la fois très belle parce que les photographies de Zemmely sont très belles, mais aussi très importantes politiquement et culturellement. Tout à l'heure, donc, tu parlais des bars et des boîtes, des bordels et autres, et pour finir, ton intervention, ce n'était pas vraiment prévu donc l'actualité du week-end, le rame de cette famille qui a perdu, donc une femme qui a perdu son enfant de six mois, des personnes encore gravement blessées, la maman, donc un sainte qui a perdu son enfant de six mois, une famille complètement blessée, c'est vraiment un véritable drame, tout ça à cause de la drogue, du chemsexe, c'est un sujet certainement que vous allez évoquer chez Comitid ? Oui, alors il faut attendre effectivement de savoir exactement ce qui s'est passé, ce qui est sûr c'est que, voilà, il y a des comportements sans doute irresponsables, conduire sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool, de quelque produit psychoactif que ce soit, c'est quelque chose d'irresponsable, donc très clairement il faut savoir exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça interroge aussi quand même les pratiques de chemsexe, clairement, alors d'entendu il ne s'agit pas de juger les personnes et il ne s'agit surtout pas de dire, voilà, de les pointer du doigt, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'informations et de soutien peut-être pour essayer justement de pouvoir être tout à fait au clair avec ces pratiques qui sont problématiques, qui tuent, enfin voilà, des gens meurent malheureusement de mésusages et aussi des comportements qui ne devraient pas arriver à son père et c'est vrai que clairement Pierre Palmat pour ne pas le nommer, celui qui est en cause dans cette affaire, voilà, pourquoi il est parti comme ça faire des courses alors qu'il était sous l'emprise de la drogue, là il y a des choses qui ne s'expliquent pas et il va falloir effectivement avoir un débat très serein sur qu'est-ce qu'on fait en matière de prévention, comment on peut parler des drogues, comment on peut parler du chemsex, comment on peut à la fois soutenir les personnes pour pouvoir ne pas arriver à des extrémités comme celle-là. Merci en tout cas Christophe Martey, bonjour à toute l'équipe de Comitid et à très vite dans Homo Micro. Merci, à bientôt, oui tout à fait et très bonne émission. Merci, bonne semaine à toi, au revoir. Merci, au revoir. Vous écoutez Homo Micro, une émission 2 et avec Brahim Naik Balk. Nous allons passer à la musique, alors donc en ce moment de la Saint-Valentin, j'ai demandé à chacun d'entre nous de nous présenter un morceau et je vais commencer par vous proposer un morceau que j'adore, qui date mais qui fait toujours parler de lui. Il s'agit de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups d'heure. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas, je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras rêve. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder, danser, sourirer, à t'écouter, chanter, et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Au mot micro, l'invité du jour. Et nous allons donc demander à toutes nos auditrices et auditeurs de ne pas nous quitter, vraiment, de rester avec nous toute la vie. Et nous allons passer maintenant à Annabelle Guiraud et ses invités. Bonsoir Daphné. Bonsoir Annabelle, bonsoir à toute l'équipe. Et oui, ce soir, nous accueillons Daphné Guillaud par téléphone depuis Nantes pour son roman illustré « S'il suffisait qu'on sème », chronique des années PMA pour toutes. Alors, avant de commencer notre interview, Daphné, je te propose de placer le décor. Allez, c'est parti. Daphné, tu es mariée avec Julie. Vous êtes parente d'un petit enfant d'à peu près d'un an et demi. Vous avez décidé de raconter votre histoire d'amour et désir d'enfant au travers du spectre sociétal et légal de ces dix dernières années. Pour cela, vous avez choisi un support très sympa, très populaire en ce moment, le roman illustré. Cet ouvrage, c'est donc « S'il suffisait qu'on sème », chronique des années PMA pour toutes aux éditions Stenkes. Un livre de 302 pages, écrit à quatre mains et illustré par ton épouse, Julie. Et qui se lit, chers auditrices et auditeurs, d'une traite. Alors, ma première question, tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui est genèse, comprendre le pourquoi du comment. Alors, raconte-nous comment est venue l'idée de cet ouvrage ? Oui, alors cet ouvrage, je crois que le projet, il est né pour nous en 2017-2018, quand on a, nous-mêmes, commencé en fait à évoquer notre désir d'enfant autour de nous. et c'est vrai qu'on s'est confrontés à des réactions auxquelles on ne s'attendait pas de la part de nos proches. Tout d'abord, c'est vrai qu'il y avait de l'ignorance et puis il y avait aussi des réticences, pas tant sur le fait qu'on ait un enfant, mais qu'on envisage de le concevoir par PMA. On avait un peu l'impression de faire un deuxième coming out. Donc je crois que c'est ça qui nous a poussés à écrire ce livre. Et puis on était à un moment particulier parce qu'il y avait vraiment une lesbophobie décomplexée dans les médias et aussi relayée par les politiques. Donc je crois que porté par tout ça, devant le fait qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet, nous on avait envie d'écrire ensemble aussi et du coup de porter un autre discours sur cette question-là. Ça nous a amené à nous lancer dans la grande aventure de l'écriture. Très bien. Alors d'ailleurs, on avait parlé du sujet en novembre avec Sylvie Lee qui a écrit aussi un ouvrage sur la PMA mais a destiné des petits-enfants pour expliquer le concept. Et donc là, vous arrivez en complément et ce livre est vraiment génial. Je fais le speech. Donc on est sur un fond d'évolution législative. On suit vos pérégrinations de vie, de la rencontre amoureuse à la naissance de votre enfant passant par la découverte de l'une et de l'autre, l'emménagement, la vie de couple, le pacte, le mariage et aussi, comme tu le disais tout à l'heure, la lesbophobie. Alors je pense qu'il y a beaucoup de femmes lesbiennes qui vont se retrouver dans vos dialogues parfois. c'est très rigolo. Et je voulais revenir justement sur ce... parce que vous pointez vachement la réglementation et c'est très très bien fait. Et c'était important pour vous de parler de l'amour lesbien en même temps que la République progressait sur le droit des personnes LGBT+. Oui, dès le début du projet, vraiment, on avait envie d'articuler notre témoignage personnel et intime à une chronique médiatique, politique de ces années vraiment charnières entre le vote de la loi mariage pour tous en 2013 et puis les révisions de loi bioéthique en 2021. Et on voulait vraiment à travers ça montrer comment l'intime est politique, comment les renoncements, les décisions politiques peuvent avoir des répercussions directes dans l'intimité des personnes concernées et du coup offrir un témoignage vu de l'intérieur sur ces années-là. On n'a vraiment pas beaucoup entendu les personnes concernées pendant tout ce débat donc c'était aussi une façon de donner un autre regard. En tout cas, c'est réussi. Une synthèse législative parfaite. On lit ça comme un feuilleton avec en superposition votre vie de toutes les deux. C'est parfait. Alors, on va justement parler de politique, de société. Au micro, on en parle régulièrement. On est dans une société qui est fortement marquée par l'hétéronormativité et le point le plus révoltant, je crois, dans votre livre, c'est la lourdeur patriarcale ancestrale du code civil. C'est vrai que tant qu'on n'est pas confronté à certaines choses, on ne s'en rend pas compte. La parole médiatique aussi qui est laissée à des experts scientifiques plutôt mâles, insidieusement lesbophobes et manipulateurs de conscience acculturés sur le sujet. Tu peux nous raconter comment cela s'est passé pour vous ? Pas évident quand vous parliez de votre désir d'enfant dans votre environnement ? Je me rappelle de proche. Tu veux nous raconter ? Oui, tout à fait. Au départ, déjà, nous, on n'osait même pas en parler entre nous. Je crois que ça a commencé comme ça. On s'est rendu compte que parler de désir d'enfant entre nous, on craignait l'une et l'autre, la réaction qu'on allait recevoir. Il a fallu qu'on passe par toute une phase de déconstruction de nos propres préjugés, de s'échanger le regard, je pense, qu'on avait sur nos corps et puis ensuite, oui, aller construire notre légitimité auprès de modèles, de références qu'on a été un peu recherchées, parfois assez loin dans les archives. en même temps, c'était un travail passionnant de se replonger dans toute l'historique. Et oui, sur l'hétéronormativité qu'on voit et la pertinence du patriarcat, c'est vrai que nous, on a été assez scotchés, parfois amusés et en même temps, on trouve ça pathétique de voir que, voilà, les arguments anti-PMA, anti-mariage pour tous, anti-IVG, anti-contraception, anti-choix, c'est toujours, toujours les mêmes. Et donc, voilà, c'était intéressant de faire ce lien-là aussi. Et les lois sont toujours discriminantes, vous le rappelez dans le livre, mais avant de penser à la conception d'un enfant, ce désir d'enfant, il est né progressivement, unilatéralement, puis conjointement, toutes les deux. Et d'ailleurs, vous avez d'abord pensé à l'adoption et là encore, c'était la surprise. Il y a de la discrimination. Oui, vraiment, c'est qu'on sortait de l'année 2013, du vote de la loi mariage pour tous qui ouvrait l'adoption aux couples homosexuels. Il y avait un peu l'idée que ça y est, tout était acquis à ce moment-là. Et c'est qu'en regardant de plus près le sujet de l'adoption, on s'aperçoit qu'on a obtenu ce droit à un moment où en France, il y a très peu d'enfants qui sont adoptables, qu'en plus, l'adoption s'est décidée par des conseils de famille qui, ça a été révélé dans la presse, ont appliqué des politiques très discriminantes envers les couples homosexuels qui se présentaient. Et puis, à l'étranger, c'est de même, en fait, il y a de moins en moins de pays qui permettent l'adoption, encore moins aux couples homosexuels. Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'on conseille fortement aux couples homosexuels d'indiquer qu'ils sont désireux d'adopter un enfant alors dit à particularité, c'est-à-dire avec un lourd handicap, une maladie chronique ou alors une fratrie. Donc c'est vrai que, oui, en allant regarder dans le détail ce qui était la réalité du droit à l'adoption a reçu l'ensemble des discriminations restantes sur ce sujet. Alors après, bon, je ne vais pas raconter le livre, mais vous êtes partie sur une conception. L'une des deux allait porter l'enfant, je ne vais pas dire qui. Les lecteurs, les lectrices vont le découvrir. Simplement, il faut savoir que c'est un sacré parcours de combattante pour devenir mère. Et moi, j'aurais bien aimé savoir quel a été l'impact de votre aventure humaine sur votre vie professionnelle. Vous avez joué l'invisibilité ou carte sur table ? Les deux, je dirais. En fait, avant qu'on se lance concrètement dans le parcours, moi, j'étais dans un milieu professionnel dans lequel je n'étais pas du tout out. C'était inenvisageable de l'être parce que j'étais dans un environnement professionnel très homophobe. donc il était clair que la première étape pour moi, pour concevoir notre famille, c'était de changer de travail. Donc, j'ai changé d'environnement professionnel et là encore, c'était plus simple, je pouvais être out au travail et tout le monde était soutenant. mais dans le concret de l'organisation d'un parcours PMA en même temps que de continuer à mener sa vie professionnelle, c'est très compliqué. Et puis, je crois qu'on, du coup, on se plonge directement dans le fait de ne pas avoir d'intimité de couple et rien que le fait d'avoir annoncé qu'on a un projet d'enfant assez responsable, à son employeur, qu'on va être absente et que tous les mois, on lui dit que ça va encore continuer le mois prochain. C'est une vraie violence en fait d'avoir à faire ça alors que même que nous, à ce moment-là, on est dans la tornade des émotions qui accompagnent un échec d'insémination et on ne sait pas trop où on trouve l'énergie pour repartir sur une nouvelle tentative. Donc, c'est vraiment quelque chose d'évident. Quand on t'écoute... Je pense qu'à ce moment-là même, j'avais intériorisé moi-même de la lesbophobie parce qu'au moment on l'a fait, il y a une loi qui était passée qui autorisait des couples en TMA à bénéficier d'absence pour ces traitements-là et nous, enfin moi, je ne l'ai même pas demandé en fait. Je ne l'ai même pas... Il y a du chemin encore. Oui, dis donc. D'ailleurs, tu le dis, c'était violent et on se rend compte qu'aimer, faire famille, être mère n'est pas donné à toutes les citoyennes. Alors là, je vais avoir une question un peu plus ouverte. Selon toi, est-ce que le mariage pour tous et la loi de bioéthique n'aurait pas dû être porté par le ministère de la Famille qui, je rappelle, a disparu sous l'ère Macron ? Est-ce que ça serait, au lieu que ça soit porté par la justice et tous les autres ministères ? C'est sûr. En tout cas, la chose qui est à peu près sûre pour nous, c'est que cette loi, elle n'aura absolument pas dû être dans le périmètre des lois de bioéthique. Je crois que c'était la stratégie du gouvernement Hollande aussi pour repousser le débat et le vote de cette loi parce qu'ils savaient très bien qu'en le mettant dans ce paquet de lois-là, ça allait mettre plusieurs années avant d'arriver à l'Assemblée. Et puis, surtout, c'était un argument en or, en fait, pour les homophobes qui disaient si le sujet-là est dans les lois de bioéthique, c'est bien que ça pose des questions éthiques alors que nous, il n'y a aucune question éthique sur le sujet. C'était, en effet, une question de droit et de justice. Donc, je pense que ça a été très dommageable pour tout le monde, pour nous, les personnes concernées parce que ça a mis des années avant d'être votées, parce que ça a empêché d'aller plus loin dans le débat législatif, en effet, sur la filiation. Ça a contribué, je pense, à l'exclusion aussi des personnes trans. Et puis, pendant toutes ces heures de débat sur cette question de la PM1, on n'a pas parlé d'autres sujets qui étaient évidemment plus de l'ordre de la bioéthique et de l'éthique. Eh bien, merci Daphné pour ton avis sur cette question. Alors, une histoire, votre histoire, un livre qui fera écho donc certainement chez de nombreuses auditrices et auditeurs. Donc, je rappelle le titre du livre, S'il suffisait qu'on sème, chronique des années PMA pour toutes aux éditions Stankis. Est-ce que tu peux nous dire où on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies ? Oui, exactement. Très bien. En rayon, on peut le commander, voilà. Est-ce que vous avez des dates prochaines de dédicaces, de rencontres à nous communiquer ? Oui, plein de choses au mois de mars. Ce jeudi, on fera tour à la librairie Les Temps Sauvages en compagnie du planning familial et puis après, le 12 mars au WOU Festival à Bordeaux, le 15 mars à Nantes à la librairie Maison Marguerite et le 25 mars au festival BDSN à l'Uni. Quel programme ! Un beau succès très mérité. Merci. Merci. Merci à vous deux. Alors, est-ce que vous comptez faire d'autres livres ? Oui, on a plein d'idées. Oui, plein d'idées. Mais pour l'instant, on ne sait pas sur lequel sujet on va partir. Vanéry, tu voulais réagir ? Oui, moi je le trouve très courageux. Déjà, c'est le parcours combattant, parce que c'est très difficile physiquement à faire surface quand un essai, un échec et repartir et j'imagine se questionner. Et puis, des sortes de vagues, il y a des vagues hormonales de pics, de chutes, enfin, je pense que c'est très compliqué. Faire un tel livre, c'est très courageux parce que c'est aussi se mettre un peu à nu quand même, mais c'est d'autant plus courageux et c'est généreux parce que justement, je pense que vous avez manqué de modèles et ça permettra à toutes et à tous et à tellement de toutes de comprendre les obstacles et les avancées dont les a payés cher, dans le sens où on croit qu'on a des acquis et puis finalement, concrètement, comme pour l'adoption, on sent que des personnes de même genre sont des couples de seconde zone donc c'est assez révoltant. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Bon salon du livre et je suis sûr à très vite dans mon micro pour nous présenter le prochain ouvrage. Avec plaisir. Merci à vous. A bientôt. Au revoir Daphné. Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Alors, quel est ton morceau musical ? Eh bien, mon morceau musical, c'est The Power of Love. Alors, il est de Jennifer Rush, autrice, compositrice, interprète. Ça a été repris par Céline Dion, mais à la base, c'est elle, créée en 1984. Alors, un succès énorme, planétaire. Et ça traduit la façon dont l'amour peut transformer nos ressentis, décupler nos forces. L'amour surnaturel, l'amour, la plus grande force de ce monde. The whispers in the morning of lovers sleeping tight of rolling by light thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender A love that I could not forsake cause I am your lady and you are my plan Whenever you reach for me I'll do all that I can Lost is how I'm feeling Lying in your arms When the world outside is too much to take That all ends when I begin Even though there may be times It seems I'm far away But never wonder where I am Cause I am always by your side Cause I am your lady And you are my man Whenever you reach for me I'll do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am riding but I'm ready to learn about the power of love The sound of your heart beating made it cling suddenly The feeling that I can't go on is light years away Cause I am your lady And you are my name Whenever you reach for me I wanna do all that I can We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am riding but I'm ready to play But the power of love We're heading for something Somewhere I've never been Sometimes I am riding but I'm ready to learn about the power of love Oh the power of love The power of love Sometimes I am riding but I'm ready to learn about the power of love Au mon micro le cercle des chroniqueurs Après ce merveilleux morceau on retrouve la merveilleuse Valérie Beau qui écrit le nom d'un film Les Garçons de province Oui tout à fait et même je ne vais pas me suffire d'un seul film je vais vous en mener vous proposer deux films avec aussi celles les pirates et comme dénominateur commun c'est Gaëlle l'épingle qui sera notre invité la semaine prochaine si j'ai choisi de vous parler de ces deux films c'est qu'ils sont envoûtants par cette même façon de filmer d'insuffler de la poésie à la traversée des images et de la narration Gaëlle l'épingle prend le temps et nous donne le temps de voir on se nourrit de tout et ça sonne juste les garçons de province c'est la vie de province gaie le réalisateur nous invite au voyage dans sa province celle de ses souvenirs qui se tisent dans son regard au présent il nous livre un mélange intemporel entre ce qui a changé et ce qui n'a pas changé comme si le temps s'écoulait plus lentement il a choisi Vendœuvre sur Barce dans l'Aube la chapelle Saint-Mémin et Hermoy dans le Loiret il s'amuse de ses noms de lieux qu'il trouve poétiques on cueille le temps et sa liberté sur la forme est une source esthétique renouvelée on reconnaît ces lieux cette architecture c'est partout c'est ailleurs la solitude de l'asphalte le bruit des feuilles dans les arbres les horizons dégagés qui côtoient une architecture du vide il nous entraîne en province une province que l'on reconnaît et que l'on a rarement vu aussi belle il transforme le vide en miracle c'est un magicien et pour en arriver là c'est un travail immense un laboratoire où il libère le cadre formel du format d'image la texture des images le jaillissement des couleurs les saisons habillent les garçons de province le film se présente sous la forme d'un triptyque à travers trois destins de jeunes queer à la recherche de leurs propres inventions les comédiens Yves Batek-Mendy Léo Pocha et Édouard Prévost sont divinement filmés chacun révisite les questions d'identité d'action rester partir vers quel idéal quel rêve lorsque l'on sort du film on a envie de le revoir c'est à cette addiction que l'on reconnaît les grands films dans la foulée je n'ai pas résisté de voir le deuxième film qui est présenté de lui cette semaine seuls les pirates commencez par regarder l'affiche elle donne le ton et voici le synopsis du film suite un grand projet de rénovation urbaine Géraud va être expulsé de chez lui et de son théâtre de poche où il ne joue plus guerre depuis que la maladie lui a fait perdre la voix un neveu qu'il connaît à peine vient soudain s'installer chez lui il veut écrire le dieu des comédiens Ludovic Doare et Renan Prévost est grandiose c'est très simple je vous propose d'aller voir les films cette semaine et on se retrouve lundi prochain avec Gaëlle l'épingle avec nous pour en parler tu connaissais un peu cet univers la province qui parle de l'homosexualité alors il m'a ce film m'intrigué déjà l'affiche de ce film est très très belle le titre raisonnait parce que j'ai vécu en province et je connais des gays en province et à travers leur regard je connaissais cette vie de province qui est une vie de province mais qui est beaucoup plus dynamique qu'on peut l'imaginer dans des visages dans des visages dans des villages que l'on pourrait dire assez isolés pour ne pas dire paumés en fait il y a toute une communauté qui est en réseau qui se retrouve et par le film j'ai pas été déçu il est assez étonnant et j'ai été je dois dire absolument séduite par la façon de filmer de Gaël qui est vraiment remarquable et qui donne une poésie à ces univers justement de solitude qui peuvent ou on peut ressentir de la tristesse même du vide et c'est pas du tout triste la poésie en fait avec lui il a une sorte de cette magie de transformer par exemple dans Salle des Pirates une simple mairie un lieu où il se passe quelque chose et sa façon de tourner est aussi à la fois très travaillée et aussi instinctive et ce mélange donne après un travail au montage absolument remarquable tu es tombé amoureuse de Gaël qu'on va donc recevoir lundi et je vais découvrir d'autres films de lui pour pouvoir parler de son travail de cinéaste et pas seulement de ses films c'est distribué par alors là j'ai vraiment j'ai honte mais le distributeur était présent et eux aussi c'est un engagement immense d'accompagner les films Seuls les Pirates étaient tournés en 2018 et les Garçons de Provence plus récemment merci pour cette découverte en tout cas ça donne envie d'aller le voir et pour tout te dire j'irais certainement le voir avec Antoine Duvignal qui va écouter dans le prochain podcast ton interview enfin ta chronique qui va lui donner envie d'aller vite assez rapidement ça se jouera encore longtemps mais on en saura plus lundi oui mais courez quand même parce que vous savez plus on va voir les films plus ça les maintient et ça donne encore la chance davantage de public de les voir merci Valérie vous écoutez au mot micro une émission 2 et avec Brahim Naik Balk et en sept sans Valentin dans Demain qu'est-ce que tu nous proposes comme morceau musical Valérie ? alors j'aime vraiment beaucoup le travail de Léonie Pernet qui est autrice compositrice musicienne et là c'est un titre qui s'appelle Awati et c'est une histoire d'amour entre deux femmes et c'est une histoire d'amour et c'est une histoire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501